Musique Au Burundi, le secteur agricole constitue le moteur de l'économie nationale et garantit la sécurité alimentaire de notre population. L'agriculture est pratiquée d'une façon traditionnelle par environ 90% de la population ridaire. Avec cette méthode de l'agriculture traditionnelle, c'est le mari qui décide comment aménager les terres cultivables sans consultation de sa famille. La femme et les enfants devraient exécuter les ordres du chef de ménage. Avec une population qui croit en un taux supérieur à 3%, il y a un grand risque que la population soit vulnérable en sécurité alimentaire. Pour pallier à cette situation, nous avons mis en place une nouvelle méthode qu'on appelle « Plan intégré paysan ». C'est une approche où le mari, la femme et les enfants se dotent d'une vision future et planifient les activités ensemble pour faire cette vision une réalité. Pour cette approche, nous sensibilisons la population sur les principes et les valeurs de cette approche PIP. Nous les formons sur les techniques agricoles comme le traçage des courbes de niveau, la sélection des sémences et autres. Après la formation, les ménages combinent leurs forces et capacités pour améliorer la production et décrancher le développement rural durable. Pour y arriver à cela, chaque ménage doit d'abord s'asseoir ensemble et voir leurs forces et capacités dont ils ont et ce dont ils ont besoin pour arriver à leur vision future. Après avoir créé leur propre vision, nous les soutenons par des kits agricoles dont ils ont besoin pour qu'ils y arrivent à leur vision future. En conclusion, je conseillerais à toutes les populations riraux d'utiliser cette méthode, car cette méthode n'améliore pas seulement la production agricole et les revenus des ménages riraux, mais aussi renforce la cohésion sociale au sein de l'élménage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.